Forum FM 105.8, bonjour ! Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Monsieur N'Gobo Bonaventure du Présidium de la Conférence Nationale Madame, Messieurs du Présidium Très chers conférenciers, le groupe des officiers de l'ancienne garde présidentielle défilera à cette tribune, mais la question fondamentale demeurera posée. Qui a tué Marie Nguabi ? Il est vrai que décrire les scénarios permettra aux conférenciers de comprendre comment la chose s'est passée, mais nous n'aurons pas trouvé de réponse à cette question. Si j'ai demandé à la conférence, si j'ai demandé à intervenir ici, c'était parce que, lors de l'exposé des ministres de la Défense et des travaux publics, il y a eu quelques insinuations qui ont fait que je réagisse et que je demande donc à la conférence à être entendu. C'est pour cette raison que je suis dans cette salle. Autrement, si j'ai détenu une parcelle de vérité, il aurait été un impérieux devoir pour moi de venir. Mon intervention portera sur deux points. L'organisation des services de sécurité rapprochés et mon emploi du temps des journées du 17 et 18 mars 77. S'agissant de l'organisation des services de sécurité rapprochés, le 18 mars, je dirais ceci. D'ordinaire, la sécurité rapprochée est le dernier rempart d'un système dit sécurité générale. Ce système de sécurité générale comprend toutes les forces de l'armée populaire nationale, la sécurité d'État y compris. Nous sommes donc sécurité rapprochée, une portion du système de sécurité générale qui veille sur la protection physique du président de la République. à entendre le ministre de la Défense parler, à entendre le ministre de la Défense parler, c'est comme si sécurité rapprochée et garde présidentielle suffisaient à garantir la sécurité d'un président de la République. surtout à un moment où l'armée était en état d'alerte. Les services de protection rapprochés sont mûs surtout grâce à l'information des services de sécurité d'État, grâce aux informations de l'État-major général. C'est dire que le directeur de la sécurité d'État le chef d'État-major général et le ministre de la Défense sont intimement liés à l'action, à la stratégie globale de défense. Il y a donc à ce niveau la notion de responsabilité collective. Ceci est d'autant plus important que le 13 mars 1977 à l'hôtel de ville lors du meeting de l'URFC le président Marien Gouabi s'était déjà confié au peuple. Il avait déjà marqué ses inquiétudes dit son angoisse quant à la situation qui prévalait. Cela nécessairement devait entraîner des mesures particulières au niveau de l'armée. Je sais par ailleurs que l'armée avait été mise en alerte et parmi vous il y a des personnalités qui ont plusieurs fois été à la présidence qui ont demandé à être reçues par le président qui ont souffert certainement des tracasseries de la garde. Je n'ai pas compris que le 18 mars je n'ai pas compris que le 18 mars une voiture civile avec à bord des éléments civils habillés en tenue débraillée aient pu avoir toutes les facilités de traverser le premier barrage du quartier général de traverser le deuxième barrage de la garde présidentielle et je vous dis en passant que la résidence du président se trouve située à l'intérieur du quartier général. Tout ceci s'est fait avec une facilité déconcertante au point où, fait inhabituel la voiture du commando est allée s'arrêter devant le peurant ce qui ne se fait jamais. S'il s'agissait d'une audience de Kikadidi au président de la république je suppose que le président aurait associé le ministre de la défense ou le chef d'état-major général puisqu'il s'agit d'un militaire. Rien de tout cela ne s'est fait mon sentiment personnel est que nous nous sommes retrouvés en face d'un complot. J'aimerais dire également qu'il s'agisse des éléments de l'APN du quartier général bien entendu qu'il s'agisse de la garde présidentielle ou de la sécurité présidentielle il y avait quand même des indices qui auraient permis à ces éléments de réagir pour empêcher l'accès à cette voiture à la présidence. J'ai cité la voiture civile j'ai cité les éléments qui étaient à bord des civils en tenue le fait qu'ils soient en tenue débraillés aurait permis à la garde ou aux éléments du quartier général de réagir et ensuite j'ai cité le fait que la voiture soit allée jusqu'au peurant fait inhabituel N'avoir pas exploité ces indices ce jour-là confirme le complot. La deuxième question concerne mon emploi du temps du 17 au 18 mars 77 Le 17 mars 1977 j'ai reçu la mission du président de la République d'aller sur les lieux de notre accident d'hélicoptère pour y récupérer les restes de cet appareil et cela en vue de l'anniversaire de l'accident d'hélicoptère d'Emboli je me suis rendu donc le 17 mars à Makwa par le régulier de l'Inakongo en compagnie du pilote au Bambo j'y suis resté jusqu'au 18 parce que nous avons finalement chargé les restes de l'appareil le 17 tard dans la soirée nous n'avons pas pu décoller et ce n'est que le 18 que j'ai pu quitter Makwa mais en quittant Makwa j'y ai rencontré des éléments de la direction générale des travaux publics qui rejoignaient leur directeur général à l'époque le colonel Lyonby se trouvant déjà à Wando donc les éléments qui devaient le rejoindre se trouvaient à l'aérodrome de Makwa nous sommes arrivés à Brazzaville aux environs de 15 heures et c'est au groupement aéroporté que j'apprendrai que la présidence était attaquée j'ai emprunté une piste par le plateau de 15 ans qui m'a conduit jusqu'au premier barrage de l'armée qui se situait au niveau de l'école des cadets et là un officier m'apprendra que le président était blessé et qu'il se trouvait à l'hôpital militaire je suis donc arrivé à l'hôpital militaire où les premières personnes que j'ai rencontrées étaient le ministre de la défense de l'époque l'actuel président j'y ai rencontré également le médecin Carlos le médecin du président un cubain et j'y ai rencontré l'ambassadeur de Cuba il y avait autour d'eux évidemment d'autres personnalités et je me suis plus intéressé à la situation du président c'est ainsi qu'on m'a conduit au bloc opératoire où je trouverai le corps du président étendu sur la table du bloc et couvert du drapeau ensuite nous nous sommes occupés de savoir comment s'était passé le scénario nous nous sommes intéressés à retrouver la famille du président et me rendant à la présidence j'ai donc trouvé les corps aussi bien des membres du commando que ceux des éléments de la sécurité et de la garde présidentielle il y avait des documents du congrès et d'autres documents des précieux documents qui étaient qui j'enchaient à même le sol il y avait une mallette contenant la somme de 8 millions de francs en dollars dont a fait allusion mon collègue Ewolo nous avons donc gardé les documents j'ai gardé les documents pendant un mois mais j'avais pris soin de prévenir les membres du CMP de ce que je détenais les documents du congrès et ce relatif à l'avancement des officiers supérieurs la mallette a été gardée et confiée par la suite aux membres de la famille du président voilà à peu près ce que je sais de la situation du président marien je me tiens à la disposition de la conférence nationale pour répondre éventuellement aux questions subsidiaires qui pourraient être posées suite aux interventions de tout à l'heure je vous remercie merci qu'il faut enir Daniel du président et mes chers frères et soeurs la conférence c'est monsieur qui fera un Daniel le soi-disant chauffeur du capitaine de Kaili je ne suis pas son chauffeur je n'étais jamais son chauffeur mais je suis son ami et je le suis toujours jusqu'aujourd'hui parce que j'ai aimé que Kaili c'était mon ami la Bible dit ceci dans Proverbe 17 7 l'ami aime en tout temps et dans le malheur et il se montre en frère Proverbe 17 17 Proverbe 17 18 je continue à lire celui qui a beaucoup d'amis les a pour ses malheurs mais il est un ami plus attaché qu'un frère je finis je ne savais pas que Kaili était recherché je savais plus qu'il était recherché à Brésil mais il se passera au moins deux mois moi je crois qu'il était déjà mort et il se passera deux mois je vois quelqu'un je viens me voir à la maison c'était un frère envoyé par le cousin qui s'appelle Mayuma Abraham qui vivait la glacière là-bas il est venu me chercher je suis allé le voir le même le même dimanche il ne m'a rien dit il dit bon moi j'habite ici si tu peux encore passer me voir le dimanche prochain moi je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe alors que je suis venu aujourd'hui je suis libre et pour encore revenir l'autre dimanche bon j'ai dit d'accord nous sommes repartis or lui ne voulait pas que le camarade celui qui est venu chercher la maison sache que le capitaine Kaili est là ce dimanche là je me présente il me fait rentrer dans sa maison je rentre et il me voit il a dit attends il est allé chercher le capitaine Kaili qui s'en mène moi je me suis dit vous êtes là encore moi je crie que vous êtes mort dit non dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme la radio pour le droit à la vérité pendant trois mois du 25 février au 10 juin 1991 c'était tenu à Brazzaville la conférence nationale souveraine le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale conscient du fait qu'au delà du devoir de mémoire il y a un devoir de connaissance qui se définit la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie devoir de mémoire oblige le forum FM la radio des droits de l'homme et forum TV la télévision des droits de l'homme évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine fidèle à la ligne éditoriale du forum et tenant compte du droit à la vérité le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'état de fournir des informations aux victimes ou à leur famille ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venu les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice pour nous la valeur curative de la mémoire est immense c'est pourquoi le forum FM la radio des droits de l'homme et forum TV la télévision des droits de l'homme évoque le déroulement de la conférence nationale souveraine en 1991 les congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sasungueso l'organisation d'une conférence nationale souveraine celle-ci lorsqu'elle a eu lieu a soulevé des passions de tous ordres la conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique elle a permis une catharsis nationale un regard critique a été porté sur trois décennies de vie politique de 1960 à 1990 des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques à la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse des élections ont tout de même eu lieu l'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né malheureusement cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme Maître Maurice Massingotiasse lu par Ingrid Florin sur l'Homme FM Radio-Télévision 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 Allô SUV Alô Radio de toi, oh Allo, radio de l'eau, radio de nous, oh J'pourons mes femmes, radio de moi, oh Allo, radio de toi, oh Allo, radio de nous, oh Inuit Flora, la plus belle voix d'Afrique La voix radiophonique de la fille de son père Inuit Flora, la plus belle voix d'Afrique La voix radiophonique de la fille de son père Écoutez ça Forum SL 158, bonjour